Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose d'analyser quelques traits caractéristiques du style des principaux personnages des liaisons dangereuses, le vicomte de Valmont, la marquise de Merteuil, la présidente de Tourvelle et Cécile Volange. Examinons dans un premier temps le style des deux victimes des libertins et voyons dans leur façon d'écrire les failles qui les rendent fragiles. La première victime des libertins, Cécile Volange, est un personnage extrêmement naïf. Son style est donc particulièrement simple. Ses phrases sont très courtes, elle emploie du lexique peu recherché et reste généralement dans le récit des faits, elle s'élève très peu vers l'abstraction. Observons dans la lettre 3 qu'elle écrit à son amie Sophie Carnet la brièveté et la simplicité des propositions. Je ne sais encore rien ma bonne amie. Maman avait hier beaucoup de monde à souper. Malgré l'intérêt que j'avais à examiner, les hommes surtout, je me suis fort ennuyée. « Hommes et femmes, tout le monde m'a beaucoup regardé. Et puis, on se parlait à l'oreille. Et je voyais bien qu'on parlait de moi. Cela me faisait rougir. Je ne pouvais m'en empêcher. Je l'aurais bien voulu, car j'ai remarqué que quand on regarda les autres femmes, elles ne rougissaient pas. Ou bien c'est le rouge qu'elles mettent qui empêchent de voir celui que l'embarras leur cause. Car il doit être bien difficile de ne pas rougir quand un homme vous regarde fixement. Le style de la deuxième victime des libertins, la présidente de Tourvelle, est plus complexe, mais il révèle également ses faiblesses. Les premières lettres qu'elle écrit à Valmont révèlent son austérité. Le lexique et la syntaxe ne cessent de mettre en évidence son respect du devoir et de la bonne morale. On le voit bien dans un passage de la lettre 56 qu'elle écrit au vicomte de Valmont. A quoi vous servirait, monsieur, la réponse que vous me demandez ? Croire à vos sentiments ne serait-ce pas une raison de plus pour les craindre ? Et sans attaquer ni défendre leur sincérité, ne me suffit-il pas, ne doit-il pas vous suffire à vous-même, de savoir que je ne veux ni ne dois y répondre ? A la fin de la lettre, la présidente de Tourvelle emploie, comme souvent, la métaphore filée de la tempête pour désigner la passion amoureuse. Ce que vous appelez le bonheur n'est qu'un tumulte d'essence, un orage des passions, dont le spectacle est effrayant, même à le regarder du rivage. Et comment affronter ces tempêtes ? Comment oser s'embarquer sur une mer couverte des débris de mille et mille naufrages ? Cependant, la présidente de Tourvelle est également une femme passionnée, et on le voit bien à partir de la troisième partie du roman, au moment où elle commence à prendre conscience de ses sentiments pour Valmont. Le registre lyrique envahit ces lettres. Elle multiplie les phrases exclamatives et interrogatives, les interjections, et emploie de nombreux parallélismes qui créent des groupes rythmiques, binaires ou ternaires, et donnent de la musicalité à son texte. Observons donc un passage de la lettre 102 qu'elle écrit à Madame de Rosemonde après avoir fui le château. On observe dans ce passage des phrases interrogatives et exclamatives. Analysons maintenant le style des deux libertins et observons comment l'art de la manipulation repose sur une grande maîtrise du discours. Le vicomte de Valmont est un homme qui envisage la conquête amoureuse comme une véritable guerre. Il emploie donc très abondamment la métaphore filée de la guerre pour parler de ses exploits de séduction. On le voit bien dans la lettre 125 qu'il écrit à la marquise de Merteuil après avoir triomphé de la présidente de Tourvelle. Voyons comment il développe cette métaphore filée de la guerre en relevant le lexique du combat. Jusque là, ma belle amie, vous me trouverez, je crois, une pureté de méthode qui vous fera plaisir. Et vous verrez que je ne me suis écartée en rien des vrais principes de cette guerre que nous avons remarqué souvent être si semblables à l'autre. Jugez-moi donc comme Thurenne ou Frédéric. J'ai forcé à combattre l'ennemi qui ne voulait que temporiser. Je me suis donné, par de savantes manœuvres, le choix du terrain et celui des dispositions. J'ai su inspirer la sécurité à l'ennemi pour le joindre plus facilement dans sa retraite. J'ai su y faire succéder la terreur avant d'en venir au combat. Je n'ai rien mis au hasard que par la considération d'un grand avantage en cas de succès et la certitude des ressources en cas de défaite. Enfin, je n'ai engagé l'action qu'avec une retraite assurée, par où je puisse couvrir et conserver tout ce que j'avais conquis précédemment. C'est, je crois, tout ce qu'on peut faire. Mais je crains à présent de mettre Amoli comme Hannibal dans les délices de Capot. Voilà ce qui s'est passé depuis. Notons que dans cette métaphore filée de la guerre, Valmont a la prétention de se comparer à de célèbres généraux ou empereurs, célèbres pour leurs exploits guerriers, Thurenne, Frédéric et même Hannibal. Le vicomte de Valmont adore faire le récit de ses exploits et je vous laisse apprécier ses talents de conteur épique au fil des pages du roman. Une autre caractéristique de ce personnage est qu'il peut parfaitement adapter son style à la personne qu'il veut séduire. Il est un peu caméléon. Ainsi, lorsqu'il s'adresse à la présidente de Tourvelle, il va d'une part employer un lexique religieux qui correspond aux valeurs de sa victime et d'autre part employer un style lyrique et passionné qui touchera la sensibilité de la présidente. Observons ceci dans la lettre 24 qu'il lui écrit « Ah ! par pitié, madame ! Daignez calmer le trouble de mon âme ! Daignez m'apprendre ce que je dois espérer ou craindre ! Placé entre l'excès du bonheur et celui de l'infortune, l'incertitude est un tourment cruel ! Pourquoi vous ai-je parlé ? Que n'ai-je pu résister au charme impérieux qui vous livrait mes pensées ? Content de vous adorer en silence, je jouissais au moins de mon amour. Et ce sentiment pur, que ne troublait point alors l'image de votre douleur, suffisait à ma félicité. Mais cette source de bonheur en est devenue une de désespoir depuis que j'ai vu couler vos larmes. Depuis que j'ai entendu ce cruel « Ah ! malheureuse ! » Madame, ces deux mots retentiront longtemps dans mon cœur. Par quelle fatalité le plus doux des sentiments ne peut-il vous inspirer que l'effroi ? Quelle est donc cette crainte ? « Ah ! ce n'est pas celle de le partager. Votre cœur, que j'ai mal connu, n'est pas fait pour l'amour. Le mien, que vous calomniez sans cesse, est le seul qui soit sensible. Le vôtre est même sans pitié. » Relevons d'abord dans ce texte le lexique religieux, qui va flatter la dévotion de la présidente. « Daignez calmer le trouble de mon âme, vous adorez en silence. Ce sentiment pur, par quelle fatalité, vous calomniez. Sans pitié. » Mais si l'on observe de près l'emploi de ce lexique, nous voyons qu'il n'est pas utilisé par Valmont pour parler de religion. Bien au contraire, il est utilisé pour parler d'amour. Valmont n'emploie le style religieux que pour faire de la présidente sa déesse. Observons maintenant dans le texte la présence du registre lyrique, que l'on a pu étudier dans les lettres de la présidente de Tourvelle. Valmont emploie lui aussi des exclamations, des interrogations, des interjections, qui marquent son désespoir, et un lexique des sentiments. Valmont utilise lui aussi des parallélismes qui rythment son texte, comme « L'excès du bonheur est celui de l'infortune » au début de l'extrait, ou « Votre cœur que j'ai mal connu n'est pas fait pour l'amour, le mien que vous calomniez sans cesse est le seul qui soit sensible à la fin. » Penchons-nous maintenant sur quelques caractéristiques du style de la marquise de Merteuil. Et notons tout d'abord que c'est une femme mondaine qui aime écrire à ses amis comme s'il se tenait devant elle. Elle reproduit dans ses lettres à l'écrit le ton de la conversation orale. Voyons ce que ça donne dans la lettre 3, qu'elle adresse au vicomte de Valmont. Dans cet extrait, nous voyons bien qu'elle pose des questions à Valmont, comme s'il allait lui répondre. Elle imagine même son incapacité à deviner les raisons de sa fureur et s'en indigne, avec les phrases exclamatives « Eh bien ! » puis « Oh ! l'esprit lourd ! » Enfin, elle reproduit les pauses et les silences de la conversation au moyen de l'emploi des points de suspension. Mais ce qui caractérise le plus le style de la marquise de Merteuil dans ses échanges avec le vicomte de Valmont, c'est son emploi de la satire, de l'ironie et de la raillerie qui révèle sa cruauté. Elle adore se moquer de ses adversaires, aussi bien que de ses victimes et de ses amis. Voici par exemple sa réaction à la lettre du vicomte de Valmont qui lui explique qu'il cherche à séduire la présidente de Tourvelle. « Vous, à voir la présidente de Tourvelle ? Mais quelle ridicule caprice ! Je reconnais bien là votre mauvaise tête qui ne sait désirer que ce qu'elle croit ne pas pouvoir obtenir. Qu'est-ce donc que cette femme ? Des traits réguliers, si vous voulez, mais nulle expression, passablement faites, mais sans grâce, toujours mise à faire rire, avec ses paquets de fichus sur la gorge et son corps qui remonte au menton ? Je vous le dis en ami, il ne vous faudrait pas deux femmes comme celle-là pour vous faire perdre toute votre considération. Et puis, voyez donc les désagréments qui vous attendent. Quel rival avez-vous à combattre ? Un mari ! Ne vous sentez-vous pas humilié à ce seul mot ? Quelle honte si vous échouez ! Et même combien peu de gloire dans le succès ! Je dis plus, n'en espérez aucun plaisir ! Nous pouvons observer ici un vocabulaire très péjoratif, tant en ce qui concerne les intentions du vicomte que le portrait de la présidente, avec les mots « ridicule caprice », « mauvaise tête », « passablement », « ces paquets de fichus », l'adjectif « humilié » et le nom « honte ». Ici encore, elle traduit son amusement ou sa désapprobation par de nombreuses exclamations et interrogations, qui rythment le texte et lui donnent le ton de la conversation. La lettre 106 nous donne un bon exemple de la maîtrise de l'ironie par la marquise de Merteuil. Elle répond au vicomte de Valmont, qui vient de lui expliquer comment il aurait pu profiter de la présidente de Tourvelle, qui s'est rendue à lui, mais a préféré l'épargner. À merveille, vicomte, et pour le coup, je vous aime à la fureur. Au reste, après la première de vos deux lettres, on pouvait s'attendre à la seconde, aussi ne m'a-t-elle point étonnée. Et tandis que, déjà fière de vos succès à venir, vous en sollicitiez la récompense, et que vous me demandiez si j'étais prête, je voyais bien que je n'avais pas tant besoin de me presser. Oui, d'honneur, en lisant le beau récit de cette scène tendre, et qui vous avait si vivement émue, en voyant votre retenue, digne des plus beaux temps de notre chevalerie, « J'ai dit 20 fois, voilà une affaire manquée. » La marquise utilise deux types d'ironie. L'ironie par antiphrase, en disant quelque chose et en suggérant qu'elle pense le contraire. On le voit par exemple dans les phrases suivantes. « En lisant le beau récit de cette scène tendre » ou « En voyant votre retenue, digne des plus beaux temps de notre chevalerie » ou encore dans la phrase initiale, « À merveille, vicomte, et pour le coup, je vous aime à la fureur. » La marquise fait ici semblant de féliciter le vicomte pour son dernier exploit, mais elle se moque implicitement de la faiblesse qui l'a poussée à épargner la présidente. Les exagérations de ces trois phrases sont des indices de l'ironie. La marquise emploie un deuxième type d'ironie, l'ironie citationnelle, c'est-à-dire qu'elle cite des passages de la lettre précédente du vicomte de Valmont pour mieux se moquer de ses sentiments. On reconnaît la citation aux italiques et qui vous avait si vivement émue. Il s'agit là des propos du vicomte et non de ceux de la marquise. L'ironie permet ainsi à la marquise de railler le vicomte. Il est intéressant de noter que les traits de style que l'on vient d'étudier chez chacun des libertins se retrouvent dans les écrits de l'autre. La marquise de Merteuil peut elle aussi développer la métaphore filée de la guerre et faire le récit de ses exploits. Elle sait elle aussi imiter le style de ses interlocuteurs ou interlocutrices. Par exemple, quand elle écrit à Madame de Volange, elle laisse de côté la raillerie et l'ironie pour adopter le ton didactique de la sage amie qui s'est donnée de bons conseils. De son côté, Valmont aime lui aussi reproduire le ton de la conversation orale dans l'écrit de ses lettres et il sait lui aussi manier habilement l'ironie et la satire. Nous arrivons à la fin de notre étude. Je vous laisse à présent le plaisir de retrouver ces traits caractéristiques du style de ces quatre personnages au fil des pages du roman. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada